En République démocratique du Congo, l'hémorragie est à l'origine de 40% de décès des femmes à l'accouchement. Un atelier de plaidoyer sur l'utilisation des médicaments additionnels pour sa prévention s'est tenue à Kinshasa. Les 67 minutes symboliques au service de la collectivité ont été observées ce 18 juillet 2023, date qui célèbre Mandela Day. En République démocratique du Congo, la ville qu'il préfère dans le Haut-Katanga, la mairie a consacré cette journée à la lutte contre la salubrité. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. L'hémorragie postpartum occasionne la mort de plusieurs mères après l'accouchement et pour baisser la mortalité maternelle, il s'est ouvert à l'atelier de plaidoyer sur l'utilisation des médicaments additionnels pour la prévention et prise en charge de cette hémorragie de postpartum, nous dit Alain Mikaï. Plusieurs études démontrent que près de 810 femmes mèrent chaque jour à cause de l'hémorragie du postpartum entendent l'hémorragie postnatale. Des mortalités maternelles qui peuvent être évitées grâce à l'introduction et l'utilisation des médicaments additionnels pour la prévention et la prise en charge médicale. C'est dans cette optique que s'est tenu cet atelier de plaidoyer et de sensibilisation de toutes les parties prénantes dans ce secteur. Dans son monde d'ouverture de ses travaux, le secrétaire général au ministère de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Dr. Sylvain Yuma Ramazani a salué ce projet qui vient appuyer les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tsekéditilombo, dans le cadre de la couverture santé universelle. A son tour, Deo Chibinda, représentant des consortiums, Djapaïgo, initiateur de ce projet en phase pilote dans quatre provinces, a sollicité l'implication de tous les acteurs pour baisser sensiblement la mortalité maternelle en République démocratique du Congo. Pour sa part, le président de la Société Congolaise de Gynécologie et d'Obsétrique, Mwela Difunda, est revenu sous l'apport de ses corps à la matérialisation de la vision du chef de l'État en matière de la santé publique. Après les travaux dans les ateliers répartis dans quatre différentes thématiques, les participants ont fait des recommandations au pouvoir étatique pour ces problèmes de la santé publique. C'est, entre autres, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement de ces nouvelles molécules thermostables dans le milieu rural et la formation des prestataires médicaux. Bien le tour de l'enceinte de l'Université de Kinshasa, un centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes universitaires. Les travaux de construction de ce centre viennent d'être lancés par son recteur. L'objectif poursuivi est celui de favoriser l'empruntissage des étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous dit Koubou Moukounsi. C'est ici, dans cet espace aménagé, dans l'enceinte de l'Université de Kinshasa, à proximité du CNPP, où sera construit le centre ultramodernes pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes cadres universitaires. C'est, afin de valoriser et favoriser les innovations de ces derniers, il sera question de construire un auditoire à l'ISTEM Kinshasa et les centres de formation pratiques à l'Université de Kinshasa. Ces projets bénéficient de l'appui financier de l'église des saints des derniers jours, partenaires du Fonds des programmes pour la promotion de l'éducation et de la formation. Ce programme, une fois réalisé, va répondre aux défis de développement en plaçant l'homme au centre d'investissement. Question de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans ce secteur. Il s'inscrit donc dans la vision du chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui soutient sans relâche le sentier du capital humain par la réforme du système éducatif congolais à tous les niveaux. Cette réforme vise également l'employabilité de la jeunesse congolaise, de même que de doter nos jeunes de capacités à créer de la richesse. Le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Pierre Kayembe, a à cette occasion salué cet investissement de haute facture. Ce centre, nous y tenons tout à fait, parce que l'étudiant sortira, avec son diplôme bien sûr il en faut, mais au lieu de passer toute sa vie à aller de perfectionnement en perfectionnement, c'est alors seulement après 55 ans qu'il trouve enfin un boulot, non, il sera dès le début pas un demandeur d'emploi, mais un créateur d'emploi. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Il s'agit entre autres, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le président des étudiants de l'Université de Kinshasa, et c'est lui, des listèmes et autres personnes. Renforcer les capacités des acteurs de première ligne impliqués dans la prise en charge des victimes de la traite des personnes, objectif de cette formation spécialisée en gestion des cas de traite des personnes, dans la ville de Matadi. Nous sommes là, dans la province du Congo central. Ces assises étaient organisées par la coordinatrice du chef de l'État en charge des violences faites à la femme et traite des personnes. Chimène Dondo, au reportage. La coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes, service spécialisé du chef de l'État qui coordonne son allié Lomoulop en partenariat avec l'Organisation internationale de migration, l'OIM en sigle, ainsi que l'appui financier du gouvernement américain à travers son agence de développement international qui est l'USAIDÉ, ont organisé une formation de trois jours dans la ville de Matadi. Il s'agit d'une formation spécialisée destinée à une trentaine d'acteurs de première ligne impliqués dans la gestion de cas de traite de personnes sur terrain, venus de différents territoires du Congo central. C'est vraiment important que je puisse participer à cette formation pour encore renforcer les capacités pour bien faire des choses. Élite Tello s'est dit très honorée de résultats déjà excomptés. Nous sommes ici très honorés de voir qu'il y a des assistants sociaux, qu'il y a des travailleurs, des travailleuses sociales qui sont impliqués dans la prise en charge des victimes de traite des personnes et on a compris aussi qu'ils ont besoin de renforcement. A noter qu'au cours de cet atelier de formation, les participants vont pouvoir acquérir des connaissances dans la gestion de cas de traite de personnes. Il est déplacé de guerre du territoire de Djougou, dont la province de Litori retrouve le sourire. Ils ont reçu la visite de la caisseur de l'Assemblée nationale. Angèle Taboua a échangé avec ses compatriotes en zone de guerre avant de remettre un lot des uniformes aux élèves de ce coin du pays à quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024. David Moubenga. En ces jours à Bougna, chef-lieu de la province de Litori, l'honorable caisseur de l'Assemblée nationale, Angèle Taboua Makoussi, a effectué une descente ce lundi 17 juillet 2023 dans le territoire de Djougou, où se situe son fief électoral. Cette brave et courageuse femme a offert à cette occasion les uniformes aux élèves de l'école primaire d'Elie Lyogno et Epe Lona, les deux écoles primaires de l'Institut Ita Kodjo au village Mutumbi, de la première primaire au secondaire. Selon elle, ce geste va permettre à ses enfants de reprendre le chemin de l'école malgré la situation de sécurité qui persiste dans cette partie de la République. Nous sommes dans une des écoles des enfants déplacés de guerre. Ce n'est pas parce qu'on est en état de guerre qu'il ne faut pas que les enfants étudient. Il faut que les enfants étudient. Nous essayons de sauver l'Itouri de cette manière. Ces enfants déplacés n'ont pas manqué de remercier la bienfaitrice pour leur avoir permis de reprendre le chemin de l'école. Pour clôturer la journée en toute beauté, l'élu du territoire de Djougou a tenu une réunion avec les enseignants de ces écoles. Après cette question, quel est l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet sur la maintenance des engins lourds dans les provinces du Hôcatang et du Lualaba ? La question a été évaluée lors de la séance de travail entre la ministre de l'EPST avec une délégation de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. Ce reportage a été signé par Willa Tounakoff. Les échanges fluctués entre une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, conduite par la représentante de l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo et la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoire sociale, Claudine Doucimouakembe, mardi 18 juillet 2023, en son bureau de travail, à l'immeuble du gouvernement, à Kinshasa, ont tourné essentiellement autour de l'évolution de la mise en oeuvre d'un projet de partenariat public-privé, PPP, sur la maintenance des enjeux lourds en collaboration avec les agences spécialisées, dont l'INPP, Institut National des Préparations Professionnelles. Nous travaillons pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Nous mettons en oeuvre avec nos partenaires, dont l'ambassade de Suède, ici à Kinshasa, un projet dans le domaine de la maintenance des engins lourds dans les deux provinces du Okatanga et du Lualaba. Ce projet a démarré il y a maintenant un an et l'objet de la visite, c'était de faire un point sur l'état d'avancement, un an après son démarrage. La patronne de l'emploi en RDC qui tient à la poursuite de la mise en oeuvre sans faille de la vision du président de la République Félix-Antoine Zizekedi-Tulombo et des instructions claires du Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé relative à la promotion du travail décent en RDC a réitéré son appui et son accompagnement à la réussite de ce projet à impact socio-économique réel et visible sur les vécus quotidiens des Congolais. Rendons-nous à présent dans la province du Kassai-Central où une cargaison importante du chanvre et d'autres stupéfiants ont été insinérés. C'était sous ordre du gouverneur de la province John Kaibéa pour décourager les hors-la-loi qui consomment et commercialisent ces produits. Un reportage signé par nos confrères de la RTNC Kananga. La République démocratique du Congo en tant que pays très respectueux des droits et des devoirs civiques fait de la protection de ses habitants contre l'usage des stupéfiants, son cheval de bataille. En respect de cette recommandation patriotique, le Kassai-Central entend rester aligné sur cette discipline et pour prêcher par l'exemple, les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur des foins contenant un peu plus de 9 750 bottes de chanvre lesquels ont été présentés au gouverneur de province John Kaibéa-Chikai en présence des membres du comité provincial de sécurité ce lundi 17 juillet 2023 avant d'être incinérés aux grands dents des indécrotables et civiques qui bafouent la loi du pays. Cette montagne des chanvres pures était partie en fumée sur le terrain de la place Mouké-Néchabant devant un public venu pour se rendre à l'évidence qu'on ne bandine pas avec la loi quand il s'agit de la santé de la population. Passons à présent à cette séance contradictoire lundi 17 juillet 2023 à la Cour des comptes entre les représentants de la province du OLA et ceux de la Cour des comptes sur le projet dédié portant reddition des comptes de l'exercice 2022. C'était au siège de la dite institution supérieure de contrôle. Nancy Pobar, un reportage. 14 observations ont été émises par la Cour des comptes sur le projet dédié budgétaire de l'exercice 2022 déposé dernièrement à cette institution supérieure de contrôle par la province du Haut-Touélie. La séance d'aujourd'hui était contradictoire. C'est-à-dire, il s'agissait pour l'exécutif provincial de se prêter aux observations que nous avons formulées à travers un rapport provisoire. C'est cette séance qui vient d'avoir lieu et les échanges ont été vraiment édifiants. Nous allons couler les observations ainsi que les éléments de réponse de l'exécutif provincial dans un rapport définitif dont le destinataire, il faut le souligner, c'est l'Assemblée provinciale du Haut-Touélie. Avec le dynamisme de notre gouverneur, nous espérons nous engager à observer les recommandations afin que la province du Haut-Touélie s'acquitte de toutes ses obligations devant la population. Les observations sont pour l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale, mais l'exécutif doit s'activer pour les matérialiser. Un nouveau chef dans le Baouélé et plus précisément dans le territoire de Bambessa. La cérémonie d'entronisation a été présidée par le gouverneur de ce coin du pays, Jean-Robert Nzanza. Images et commentaires. C'est sous ce folklore mythique et appelé Digbili Antrebiboa auquel le gouverneur Nzanza-Bombiti a esquissé quelques pas de danse qui a été intronisé en dédié Mabankole comme chef de la chefferie Bokapo. Cette cérémonie d'entronisation a été présidée par le comité de l'association de chefs Koutimé du Baouélé au terme d'une consultation de la famille régnante sur ordre du gouverneur de la province du Baouélé suite aux mésententes qui avaient élu domicile à la tête de cette chefferie. Nzanza-Bombiti Jean-Robert invite la population de Bokapo à la cohésion sociale. Nous avons quitté très loin pour venir jusqu'ici c'est pour honorer nos enceintes et papa Jean-Cadé qui nous a laissés. Aujourd'hui, je suis devenu chef pour la continuité de ce qui est en fait à commencer. Il faut travailler en collaboration avec tout le monde pour qu'ils puissent vous aider. Le message est salué par la population prise d'assaut à la cour du chef lié de cette chefferie. L'administrateur du territoire de Bambessa, Mme Sege Moke-Souzan, demande à la population de soutenir l'initiative du développement qui sera prise par le tout nouveau chef. Vous-même, vous l'avez choisi et présenté par le chef comme le représentant du milieu. Vous devrez exécuter les travaux qu'il va vous donner. Ce nouveau chef de la chefferie Bokapo remplace son père Jean-Cadel Lecombe, décédé il y a deux ans. Le gouvernement de Provence, le professeur Nzanza-Bombiti Jean-Robert est allé s'incliner devant la tombe de celui-ci qui était considéré comme le nez de toutes les chefferies du territoire de Bambessa. Mandela Day, Journée internationale, Nelson Mandela a vécu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le consulat de la République sud-africaine et le maire de Lubumbashi ont placé cette célébration sous le signe de la salubrité de la ville du côté quartier Golfe. Au reportage. C'est devant l'esplanade du bâtiment du 30 juin que le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, accompagné de son adjointe Justunda Kazadi, s'est adressé ce mardi 18 juillet 2023 au motocycliste Évran à Lubumbashi. Le numéro 1 de l'hôtel des villes a insisté sur l'ordre et la discipline qui doivent régner dans les taxis motos à Lubumbashi. Aucun motard ne peut évrer en électron libre. Tout motocycliste doit appartenir à l'une des associations reconnues par la mairie de Lubumbashi et en règle avec les documents exigés par l'État congolais. Le travail des motocyclistes étant un métier comme tout autre, plus question dépolitisé les associations des motocyclistes. Chacun doit évrer librement en tant que congolais tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tisekirich-Lombo a dit le maire de Lubumbashi. Au cours de cette causerie, l'autorité urbaine a annoncé la nouvelle mesure portant des engorgements du centre-ville de Lubumbashi et fixant les limites des parkings des motocyclistes au centre-ville. Station 24h sur 24 sur Lumumba Jardin zoologique de Lubumbashi sur Kamanyola Direction générale des impôts sur Sendri et tous les lents de l'avenue Kambov. Cette annonce est faite quelques jours seulement après la signature par les représentants des associations d'encadrement des motocyclistes et des conducteurs des tricycles du corps des bonnes conduites et l'installation des comités de coordination de toutes les associations des motards et des conducteurs des tricycles élus de manière démocratique et transparente sous la supervision du numéro 1 de la ville. Ils ont été tous présentés séance tenante à leurs membres et ont la mission d'éveiller au respect des dispositions contenues dans les corps des bonnes conduites déjà notariées. Restons dans la province de Okatanga où la vision faché rénovée appelle un sursaut patriotique pour la réussite des élections de 2023. C'était au cours d'une matinée politique animée par son président Kalim Bouilly. D'autres explications dans ce commentaire de Cédric Kenina. Face aux enjeux politiques bouillants de l'heure, Kalim Bouilly, président national de la vision faché rénovée, a réuni des cadres et des bases de son parti afin d'éclairer l'opinion publique. En présence du secrétaire général Jeff Tebanze, trois points chauds qui défraient la chronique dans le Okatanga ont été passés au peigne fin. Il s'agit notamment des élections générales qui pointent à l'horizon et de la manipulation politicienne tendant à sémer un climat de haine entre les habitants. Au sujet de l'élection présidentielle prévue au mois de décembre prochain, il n'est pas question, dit-il, qu'un étranger, quel qu'il soit, accède à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Le temps de la manipulation est révolu pour nous les Congolais. Il en appelle à la mobilisation générale pour barrer la route à l'usurpateur. Le président de la VFR dénonce la duplicité de certaines autorités provinciales dans la montée de la haine tribale dans la population afin de susciter les conflits entre Katangais et Kassayens. Soyez-lui, Luba, Congo et consorts, nous sommes un fils et filles de la mère patrie de la République démocratique du Congo et Félix Tshisekedi, notre seul président. Une mise en garde aux tireurs de ficelles et à leurs parrains et le peuple. Le gouverneur de la province de la Tchofo s'est entretenu tour à tour avec le président d'administration de l'ONATRA et le directeur général adjoint de l'OVD. Il s'agissait tour à tour respectivement d'évaluer le fonctionnement de l'ONATRA et les travaux d'infrastructure dans la province. Images et commentaires. Le président du conseil d'administration de l'ONATRA lequel est accompagné du directeur général adjoint, il est question d'inspecter les installations de cette société du portefeuille. Antoine Zangui précise. Nous sommes ici dans le cadre de l'inspection de l'ONATRA pour aussi vous faire voir l'importance de l'ONATRA par rapport à l'ONATRA de l'ONATRA. On veut faire que nous aussi nous allons pour l'ONATRA et nous avons de plus de l'ONATRA pour l'ONATRA par rapport à l'ONATRA. confiante de l'ONATRA dans l'émergence économique de la Tiopo et de l'OVD dans l'achèvement des chantiers de la voirie de Kisangani. Maître Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur de province, rassure et s'engage à accompagner ses hôtes dans la réalisation de leur mission au chef lieu de la Tiopo. En République démocratique du Congo concernant la rentrée scolaire 2023-2024, la reprise des cours est prévue le 4 septembre 2023 et dans les écoles de la Lukunga comme dans les écoles des frères des écoles chrétiennes, les préparatives vont bon train cela en dépit de quelques malentendus observer dans les sites scolaires, nous dit José Dumbi. Les scolaires touchent à sa fin une autre pointe à l'horizon au collège de la Salle, une école de la coordination de la Lukunga créée en 1966 et tel établissement scolaire appartenant aux frères des écoles chrétiennes présentes à l'RDC depuis 1909, initiative de Saint-Jabaptiste de la Salle. Les scolaires qui pointent à l'horizon risquent d'être perturbés suite à un malentendus qui persiste entre l'Institut supérieur pédagogique ISPT et les collèges de la Salle, une école conventionnelle catholique sur le site abritant l'Institut technique industriel de la Gombé, l'Institut professionnel de la Gombé et le PSG des collèges de la Salle et l'Institut supérieur pédagogique technique ISPT qui, il y a un mois, se réclame propriétaire du site. Selon les frères représentants du site des écoles conventionnées catholiques des frères des écoles chrétiennes qui fictisent l'adjectif de l'administrateur de l'ISPT qui, il y a un mois, réclame des propriétaires du site alors qu'il n'y a qui n'en est pas le cas car, selon les collèges de la Salle, la Congression existe depuis 1920 à Pinsassa et dispose de toutes les pièces justificatives des droits des propriétés ainsi que des arrêts et jugements rendis et interdisant la construction des édifices sur les sites. Les sites abritent les centres de correction de l'examen d'État et quels conflits risquent de perturber les déroulements des activités de correction des épreuves de l'examen d'État et du site. Toujours à Kinshasa, le bourgoumestre de Massina Joseph Sikou Katoumba vient d'être plébiscité meilleur bourgoumestre pour son dynamisme dans l'opération Kin Bopeto par le focus des notables du district de la Tchangou d'autres détails avec Jonathan Moueli. Regardez. La municipalité de Massina et son bourgoumestre Joseph Sikou Katoumba mettent scrupuleusement en application les instructions du gouvernement de la ville province de Kinshasa en Jantiningo Bila Mbaka selon lesquelles les municipalités de Kinshasa doivent refléter l'image ou le programme de Kin Bopeto. Certainement que Joseph Sikou Katoumba est parmi les bourgoumenses et tous ceux qui sont crédibles pour rendre les actions du gouverneur de la ville de Kinshasa réelle et parpable. Donc avec Shikou Katoumba le conseil qui aura changement depuis le chef de l'État sera vraiment déragué et sera encore réellu parce qu'il ne faut pas un travail de client pour rendre notre ville et surtout notre commune meilleur et excellente. Suite à sa redynamisation de l'opération Kin Bopeto et ses actions menées pour le développement de sa municipalité aujourd'hui. Le bourgoumense Joseph Sikou plébiscité meilleur bourgoumense de la ville selon la dynamique internationale des journalistes pour le prix d'excellence et le focus de notre table de Tchango. C'est Dieu qui a voulu ce qu'il a donné la sagesse et les l'opérigences un peu de merci à l'éternel qui nous aide encore à faire lui ce que nous avons fait et permettre de voir l'éternel de la ville et de l'éternel et de la ville qui sont palpables. Vive Kintia Sabopeto Vive le 9ème jeu de la francophonie un gain économique sportif et diplomatique pour la République démocratique du Congo. Frédéric Huita ancien vice-ministre du plan voit dans l'organisation de ces jeux une preuve de résilience de la nation congolaise et de son combat à l'échelle internationale tout en festigeant la mauvaise campagne menée par les ennemis la patrie. On l'écoute. D'abord je me félicite moi-même à ma qualité et délai des négociateurs en France pour que la ADC organise ce 9ème jeu de la francophonie. Nous nous sommes rendus à Paris plusieurs fois pour négocier ce jeu et au jour d'aujourd'hui ce jeu a pris corps je m'en félicite et je félicite aussi tous les négociateurs qui est avec moi. Je demande ensemble de la population de prêter mes fortes à ces jeux parce que c'est une fierté pour notre nation qui mérite mieux d'ailleurs malgré l'agression barbare que nous subissons à l'est de notre pays. J'ai fait ceci les présidents de la République et l'ensemble des acteurs qui font tout pour que ces jeux se déroulent dans les conditions acquises pour que les invités à ces jeux puissent se sentir à l'aise. Aujourd'hui ces jeux va apporter encore un plus par rapport au concert de la nation et je dis merci aussi à l'ensemble de participants qui sont venus nous honorer et je crois que tout va se passer dans la qualité totale dans la paix et dans l'amour. Nous sommes quand même fiers parce que ces jeux seront organisés dans le délai prévu par les organisateurs et nous serons là aussi pour accompagner les organisateurs de ces jeux là c'est RDC qui gagne. Les femmes de l'espace Grand Katanga se soubent le coude pour offrir un nouveau mandat à Félix Antoine et Chilombo elles se sont regroupées au sein de la dynamique des femmes leaders du Grand Katanga pour redire leur soutien. La tradition a été respectée ce dimanche 16 juillet 2023 dans la salle Le Bonheur située sur l'avenue Likasi Femme Katangaise dans la commune de Lubumbashi. En effet la dynamique des femmes leaders du Grand Katanga a réuni tous ses membres dans une cérémonie de causerie morale sur les enjeux politiques de l'heure venant de tous les coins du Grand Katanga ces femmes par le trichement de sa coordonnatrice nationale Madame Francine Ouadbi Katempa ont émis le vœu d'accompagner le chef de l'État Félix Antoine Sikedi-Tilombo dans toutes ses actions visant à redonner une lueur d'espoir à ces grands congos une pensée pieuse a été observée aux enfants ainsi qu'aux femmes qui vivent les atrocités à l'est de la RDC et mal orchestrées par les ennemis de la République. A l'unanimité la dynamique des femmes leaders du Grand Katanga a formulé un engagement celui de soutenir la candidature de Félix Antoine Sikedi-Tilombo à la présidentielle de 2023. Nous avons décidé librement conscienceusement de les porter à la tête de la présidence de la République pour un second mandat. Pour ce faire nous avons créé une structure dénommée dynamique des femmes leaders du Grand Katanga. Notre seul objectif reste la réélection du Fachi béton avec slogan 2023 Fachi ou rien. L'occasion faisant le larron le comité de femmes de cette structure a été installé et c'est en présence de l'autorité communale de la Rwashi Mme Lissi Moujinga de Mme Isabelle Kibasamaliba partenaire privilégiée de la dynamique des femmes leaders du Grand Katanga notons par ailleurs que la sortie officielle est prévue au mois d'août prochain où plusieurs activités seront organisées pour la promotion de la femme du Grand Katanga et surtout la réélection du président de la République Félix Antoine Sekedetilombo au second mandat en décembre 2023. Et puis 14 diacres et 6 prêtres viennent d'être ordonnés à l'église africaine du diocèse de Kindou l'évêque de cette église a dit aux euros promis de prendre pour exemple l'apôtre Paul reportage. L'évêque de l'église africaine du diocèse de Kindou sa grâce honoraire Zachary Massimango Katanda a organisé le dimanche 16 juillet 2023 14 diacres et 6 prêtres. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de l'école biblique Béroïa de la paroisse Mangobo en la commune d'Alingouli. Dans son homélie titré du premier chapitre de Paul au Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 13 le prélat africain a demandé aux nouveaux ordonnés de suivre l'exemple de l'apôtre Paul. Les serviteurs de Dieu sont envoyés pour construire soigner et protéger la foi chrétienne en prenant l'exemple d'image d'un père de famille. Comme vous le savez les doceuses de Kindou a créé un nouveau doceuse de Karima. Alors nous avons été les nombres de pasteurs diminués maintenant il fallait encore ouvrir d'autres pour envoyer ça pour les envoyer en mission de Situ B, Kama, Kassongo, Kayuyu et aussi du côté de Kibombo. Témoin de l'événement Marcel Lembalemba commissaire provincial prêt le ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ces diacres et prêtres proviennent de territoires de Kassongo, Pangu, Kailo et Kibombo après le découpage d'une faux diocèse de Kalima. Fin de ce journal merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous du journal sur nos antennes à 20h avec Anita Luamba, à 23h avec José Baitombo et à 7h avec Suzy Ngoï. Au revoir.